salut salut bon j'espère que vous allez bien moi ça va pas trop mal avec ce temps un petit peu gris mais on est content il ya plus de pluie ça fait une grosse semaine qu'il n'arrête pas de pleuvoir donc j'ai pas trop pu vous faire de vidéos le temps n'était pas adéquate donc comme il pleut pas j'en profite pour vous faire partager les nouvelles poules les nouvelles arrivées donc j'ai racheté une quinzaine de poules voilà c'est toutes des pondeuses avec un petit tour du poulailler donc sinon aujourd'hui je voulais vous faire un petit tour du terrain pour voir comment il évolue voir ce qui pousse ce qui pousse pas et comment la pluie a fait évoluer le jardin ces derniers jours donc juste en face on est par celle de futur par celle de pomme de terre sur gazon où j'ai déjà semé là enfin semé planté là là et là de l'ail faut que je complète avec la petite zone qui est juste là et les zones qui sont au fond là ce sera pour partir du mois d'avril un petit peu plus tard donc on va regarder rapidement on voit que l'ail est sorti absolument partout donc là j'ai fait sur trois rangs voilà sur toute la longueur on peut voir que l'ail est bien sorti voilà là c'est pas trop mal non plus voilà donc dans quelques jours je vais pouvoir planter les pommes de terre je j'essaierai de faire une vidéo pour vous montrer comment je vais les planter encore cette année donc avec la pluie qu'on a eu ces derniers jours voilà le bassin il s'est bien rempli là je dois avoir au moins profond je dois avoir une dizaine de centimètres et puis là au plus profond je dois avoir entre 60 et 70 cm d'eau donc ça commence à être pas mal la cuve elle est pleine quasiment pleine donc je l'avais pas la dernière fois donc j'ai investi sur plusieurs cuves voilà une 2000 litres là où il faut que je fasse un un cerclage autour pour pas qu'elle s'éventre quand elle sera pleine d'eau donc sinon ben là voilà c'est plein d'eau j'ai planté un petit peu tout autour du bassin parce que ça t'est un petit peu nu des petites fleurs voilà j'ai de l'ail de l'année dernière qui a repoussé que j'avais pas récolté à côté j'ai semé des petites fleurs il ya encore de l'ail qui pousse à côté là si je me trompe pas c'est des pivoines et un petit peu autour il ya deux trois bricoles qui repousse de l'année dernière voilà donc ça annonce le début du printemps donc ici je sais pas si vous avez si je vous en avais déjà parlé j'ai un figuier avec au pied quelques fraises qui repoussent de l'année dernière et juste là un framboisier donc pour la lampe bien évidemment le framboisier avec les jeunes pousses là poussent dessus donc ça va bientôt repartir donc la parcelle juste là c'est les petits pois les semis de petits pois que j'ai fait avec vous il n'y a pas très longtemps donc ils sont pas encore sortis mais je les vérifie tout à l'heure parce que je trouvais ça un petit peu long mais il commence à arriver tout doucement les petits germes de petits pois j'en ai fait un autre juste là voilà donc ça arrive tranquillement à côté j'ai planté j'ai semé radis et les carottes donc j'ai fait sur quatre ans j'ai fait une association pour optimiser la parcelle donc j'ai semé les carottes et les petits pois les radis et les carottes en même temps comme ça quand les radis vont grossir ce qui est en train de se passer les carottes vont sortir et je vais pouvoir éclaircir en ramassant les les radis ça va éclaircir mes mes carottes voilà tout doucement ça pousse là c'est une ancienne zone que j'ai planté les dernières quelques poireaux qui ont eu beaucoup de mal à partir mais voilà ils sont ils sont là tout doucement là je vais faire une deuxième zone de carottes radis d'association donc les buts de l'année dernière où j'ai pas récolté donc voilà j'ai quelques choux qui se baladent un petit peu d'ail aux pieds qui repart voilà j'ai des choux un petit peu sur toute la longueur et donc sur cette butte là j'ai semé des fèves mais celle d'à côté aussi donc elles sont pas encore sorties mais ça devrait pas tarder donc ici j'ai une parcelle d'échalotes ça là bas c'est pareil c'est de l'échalote au fond j'ai semé des épinards qui sont pas encore levés ou qui sont à peine en train de sortir donc on les voit très bien on va pas y aller aujourd'hui donc ici une autre butte avec du thym de l'ail qui repart de l'année dernière que j'avais pas récolté un joli pied de fraise là il y a de l'oignon que j'ai semé que j'ai planté en bulbines donc voilà il commence à sortir tout doucement un petit peu partout à côté j'ai des poireaux de l'année dernière que je n'ai pas ramassé j'ai rien semé encore à côté j'ai encore une butte avec des oignons de l'année dernière qui repartent et j'en ai ressemé à l'intérieur tout ça c'est pareil c'est des oignons ici j'ai des boutures alors les boutures comment j'ai fait c'est donc là j'ai des pommiers 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 ça c'est des semis de poireaux 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 avec deux semaines d'intervalle à chaque fois et ça c'est des boutures de thym donc j'ai coupé le thym je l'ai planté dans la terre et mis un petit peu à l'abri du vent voilà et normalement dans quelques semaines on verra des jeunes pousses qui vont partir rester à l'extérieur pour l'instant donc là j'ai un petit kiwaï j'ai investi dans un petit kiwaï auto fertile donc il n'y a pas besoin de d'un mâle et d'une femelle pour avoir des fruits on va aller voir dans la serre un petit peu ce qui se passe dans la serre enfin dans la wii de jardin ça commence à pousser puis comme ça vous allez voir un petit peu comment ça a changé donc j'ai fait cet étagère là qui n'existait pas la dernière fois que j'ai fait une vidéo et le petit îlot au milieu alors là il commence à y avoir pas mal de semis et j'ai plus beaucoup de place voire plus du tout c'est un petit peu compliqué donc vivement que le soleil revient que je puisse mettre mes pots dehors donc on va commencer par ce qui a été semé au tout début février donc j'ai des salades qui sont dehors qui sont déjà au stade 2 ou 3 feuilles donc ça c'est bon j'ai du basilic qui commence à sortir donc ça c'est la session du mois de février le 2 février si je me plante pas donc normalement le basilic il a besoin de chaleur vous pouvez voir que il part quand même donc là j'ai de l'estragon qui part pas le persil qui se porte bien là je ne sais plus là j'ai un petit chou donc là j'ai un petit chou de milan c'est le seul qui a survécu sur une plaque entière comme ça sur la session du 2 février donc voilà il avait fait un petit peu trop froid à l'intérieur et donc ça gelé ensuite j'ai des tomates donc il fait un petit peu froid pour les tomates mais vous pouvez voir que ça sort voilà il ya des tout jeunes pousses je sais pas si vous verrez bien mais là il y en a une voilà les tomates arrivent donc ça c'est les sessions du mois de février le 11 je crois donc là j'ai des tomates des aubergines et des poivrons il ya que les tomates qui commencent à sortir donc là j'ai des pieds de tabac ça doit pas trop vous intéresser ensuite ben voilà encore du persil là j'ai une session de salade voilà qui commence à faire leurs premières feuilles cela c'est des choux j'avais fait une session de 15 et que cela qu'on survécu toujours des choux voilà vous pouvez voir les stades de différents des choux le stade avec une feuille voûte avec un début de feuille ensuite bien germé et un petit peu plus loin quand ils sont seulement en train de sortir voilà ils sont tout petits vous ensuite j'ai semé un petit peu d'épinards en barquette tout ça c'est des sessions de tomates de ya de une grosse semaine donc ils sont pas encore sortis mais ça devrait pas tarder et là j'ai des semaines des tomates aubergines et poivrons et toujours le toujours que les tomates qui arrivent à partir donc voilà elles sont vraiment tout petit et voilà elles arrivent tranquillement le matin il fait encore froid dans la serre là il fait 8 degrés sinon la journée ça peut monter jusqu'à 26 27 donc ça peut germer mais la nuit je suis un petit peu frais donc voilà j'ai encore des smith salade au dessus j'ai du persil là je dois avoir des choux qui sont pas encore sortis les petits pois des petits pois en godet donc je gagne un petit peu de temps parce que par rapport à ceux qui sont à l'extérieur qu'on avait planté ensemble cela ils sont déjà sortis alors que je les ai plantés déjà plus tard enfin bien plus tard voilà et les racines commencent à sortir donc dans quelques jours on pourra aller repiquer en pleine terre enfin voilà c'est tout ce qui sort pour l'instant là je dois avoir des salades des choux là j'ai encore des sessions que j'ai lancé hier donc c'est pas tout à fait sorti voilà donc j'ai encore des tomates à semaine voilà je pouvais pas finir la vidéo sans vous montrer ce que j'ai fait en deux petites semaines voilà je vous montre absolument la mare elle est presque terminée donc voilà ça fait un beau trou et voilà j'ai pas menti en plantant la pelle juste au milieu là juste ici j'ai tout fait à la pelle pelle brette voilà donc j'ai plus ou moins 1 mètre 1 m 30 de profond donc là il ya beaucoup d'eau et que tout ce qui l'a plu vous pouvez voir que ça retient déjà l'eau donc je voulais finir le niveau là encore un petit trou un peu de terre à évacuer et voilà normalement c'était plus ou moins ça fait un beau bassin pour pouvoir stocker de l'eau donc j'ai évacué la terre tout autour juste derrière en arc de cercle là j'ai fait ma future forêt nourricière pardon je vais y planter plein d'arbres donc c'est en petite échelle j'ai pas eu un terrain aussi grand que ce que je voulais donc du coup mais on le fait en petit mais ce sera déjà pas mal donc là il ya de quoi planter quelques arbres voilà il ya quand même pas mal de cailloux arriver à 1 m c'est pas de la terre c'est pas du beurre malheureusement et les cailloux c'est pas des petits c'est des gros gros cailloux j'ai fait une petite butte là pour couper du vent j'ai déjà planté des arbres j'ai un arbre papillon il fait des belles fleurs merci alex voilà j'ai planté des petites fleurs pour essayer de rendre ça le plus joli possible même si cette année ce sera pas encore le top donc voilà le petit tour du terrain pour aujourd'hui je termine quand même sur ce beau travail c'est dur c'est dur faut pas se mentir creuser un trou comme ça à la peine c'est dur c'est long mais ça en vaut la peine voilà donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont pas abonnés pour suivre l'évolution du jardin je vous embrasse tous et ciao